Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de février, mars et avril. Je vais vous donner les prévisions et les messages que je reçois grâce au tarot de Marseille et au tarot des sorcières. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site laliliatarot.com et de la chaîne Laliliatarot où vous trouvez des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, des guidances annuelles pour chaque signe également, des tirages trimestriels, semestriels et d'autres tirages à venir ici sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos, nous allons commencer tout de suite. Donc comme je le dis pour tous les tirages que je réalise ici sur la chaîne, il s'adresse également aux ascendants et aux signes lunaires. Donc on va commencer par le mois de février. Allez les poissons, quels sont les messages ici pour ce mois de février ? Allez pour la première semaine nous avons la roue de fortune, nous avons ici la lune, nous avons le jugement et nous avons pour la dernière semaine de ce mois de février, et bien le chariot. Donc il semblerait qu'après avoir reçu une nouvelle que vous attendiez les poissons, vous vous remettez en mouvement, vous retrouvez une détermination à toute épreuve. Il semblerait que cette nouvelle vous l'attendez depuis pas mal de temps. Il peut s'agir d'une nouvelle suite à un entretien professionnel. Il peut s'agir aussi de nouvelles concernant une histoire de coeur, concernant également le professionnel, ou bien il peut s'agir d'une révélation par rapport à une problématique que vous vivez les poissons. Il semblerait que vous prenez conscience qu'il y a d'autres opportunités pour vous, et qu'il va falloir passer à l'action, reprendre les rênes de votre situation, quelle qu'elle soit. Donc on a une période durant ce mois de février, particulièrement durant le début de ce mois, où vous allez ressentir quelques blocages, quelques obstacles. Vous allez vous sentir bloqué par un contexte extérieur à vous, ou par une situation qui vous mine depuis pas mal de temps. Donc là pour commencer nous avons la roue de fortune. Alors ici ça peut signifier qu'il y a des blocages, surtout qu'on a la lune pour la deuxième semaine. Donc ça peut parler d'obstacles, comme je vous l'ai dit, de blocages, mais ça signifie que vous avez le pouvoir pour changer la donne, pour tourner cette roue à votre avantage. Parce qu'avec la roue, il y a très souvent des opportunités qui l'accompagnent. Donc c'est à vous de vous créer ces opportunités, de vous créer cette opportunité de pouvoir changer votre vie ou un aspect de votre vie. Il peut s'agir de votre carrière professionnelle ou de votre situation sentimentale. Donc vous pouvez tourner cette roue en votre faveur. Et ça signifie aussi que vous êtes à l'aube d'une transition, d'un début de cycle, de la fin d'un ancien cycle, en vue d'un nouveau départ. Donc ça va bouger, même si pour le moment, durant ce mois de février, en tout cas durant ce début de mois, ça sera plus ou moins bloqué. Donc est-ce que j'ai comme message supplémentaire ici ? Ok, on a la force. Donc vous avez cette force en vous pour tourner cette roue à votre avantage. Révélez cette force. Soyez conscient que vous pouvez débloquer la situation, que vous-même vous pouvez le faire. N'attendez pas que les autres puissent le faire à votre place. Alors ça peut parler aussi de haut et de bas émotionnel, mais là ça signifie réellement que vous avez les capacités, le potentiel pour réussir à concrétiser vos projets, même si la situation est critique, même s'il y a des blocages, des obstacles qui ne sont pas de votre faute, mais qui sont dus à un contexte extérieur à vous. Ça parle aussi qu'il va falloir fournir beaucoup d'efforts, c'est vrai, qu'il va falloir remonter vos manches, prendre à la situation à bras le corps. Il y a réellement une évolution, une réussite, au bout. Mais ça ne sera pas sans effort. En tout cas, prenez conscience, ici c'est le tarot qui vous le dit, qui vous encourage à prendre votre situation en main. Donc magnifique carte, une lame majeure, donc vraiment là, vous avez cette force pour débloquer cette roue, pour tourner cette roue à votre avantage, pour saisir de nouvelles opportunités. En tout cas, il y a des opportunités qui arrivent, qui se profilent. Là, pour cette seconde semaine, je vous sens soucieux, les poissons. Ça peut signifier qu'il y a quelques prises de bec, quelques disputes entre vous et des collègues, au niveau professionnel, ou entre vous et des amis, un membre de votre famille, ou votre partenaire, si vous êtes en couple. Je sens de l'opposition. Je sens aussi que vous pourriez vous sentir dans un marasme, parce que tout va vous sembler assez confus durant cette seconde semaine. Vous êtes dans l'attente d'une décision, et ça vous stresse. Ça peut signifier aussi qu'il y a des énergies négatives qui proviennent de votre passé et qui remontent à la surface, qui font jaillir vos peurs, des peurs d'échouer, des peurs de ne pas réussir dans vos projets, qu'il s'agisse de projets de vie ou des projets concrets. Je vais rajouter un autre message. Mais ça parle aussi d'intuition. Votre intuition sera fortement sollicitée durant cette seconde semaine. Donc, voilà, faites attention au message que vous recevez. Observez votre situation. Et faites en sorte de trouver des solutions, d'apporter de la clarté, parce qu'il semble vraiment que cette deuxième semaine, ça ne sera pas une semaine très claire pour vous. Il y aura pas mal de choses assez confuses. Ça va... Ça peut vous stresser, c'est vrai. Ça peut vous stresser. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ben voilà, ça ne va pas durer parce qu'on a le 4 de bâton. Donc, vous allez réussir à concrétiser, à matérialiser vos projets. Parce que ce dont vous avez besoin, c'est de la stabilité et une sécurité. Que ce soit une sécurité émotionnelle, dans votre foyer, dans votre carrière professionnelle, dans votre situation financière, c'est ce que vous souhaitez. Et vous avez peur de ne pas l'atteindre. Donc, attention à ne pas vous laisser envahir par vos peurs ou par vos idées noires qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre but, votre objectif. Là, avec le jugement, vous avez une seconde chance de concrétiser ce projet que vous avez en tête. C'est cette décision de justice pour certains qui va vous être rendue après quelques temps d'attente. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle suite à un entretien professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi. Il peut s'agir d'une nouvelle concernant l'acquisition d'un bien immobilier. ou il peut s'agir d'un appel très important que vous attendez depuis pas mal de temps. Donc, les nouvelles sont plutôt bonnes parce que ces nouvelles vont vous permettre de retrouver beaucoup d'ambition, de retrouver de la détermination et de retrouver surtout votre dynamisme parce que vous vous remettez en mouvement. Vous n'attendez plus. Vous passez à l'action. Ces nouvelles vous permettent vraiment d'atteindre vos objectifs. Ça parle vraiment de renouveau. Ça parle de renouveau, de changement à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement ? Allez, on a une carte qui s'est retournée, le 5 de bâton. Donc, voilà, il va falloir vous battre, continuer à vous battre mais il semblerait que vous allez remporter cette victoire. Mais c'est vrai que ça sera une lutte de tous les instants. Donc, ne laissez pas les personnes autour de vous vous empêcher de réussir par leurs paroles, par leurs attitudes. Donc, éloignez-vous de ces personnes qui peuvent être négatives. Qu'il s'agisse d'amis, de proches ou de vos collègues, soyez confiants, restez confiants. Vous avez des objectifs donc concentrez-vous sur vos objectifs, pas sur le négatif. Là, avec le chariot, on a une carte extrêmement dynamique. Vous reprenez votre dynamisme, vous allez de l'avant, vous reprenez les rênes de votre situation, vous ne laissez plus personne prendre le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Là, on sent beaucoup d'ambition, beaucoup de force, de détermination. Vous ne vous laissez plus faire, vous allez de l'avant. Ça peut parler aussi de déplacement dans le cadre professionnel ou d'une évolution professionnelle suite à un entretien. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est un entretien qui va aboutir à un poste, à la signature d'un contrat professionnel. Ou si vous êtes déjà en poste, il peut s'agir d'une évolution que vous attendez. Et cette évolution, elle va se matérialiser à partir de la fin de ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, une carte extrêmement dynamique qui parle de progression. Vous progressez. Là, on a magnifique. Donc, vous progressez le 10 de Pentacle. Il peut s'agir de votre situation financière qui s'arrange. Ça parle d'abondance émotionnelle. C'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez une stabilité. Vous souhaitez une vie de famille heureuse. Vous souhaitez atteindre le bonheur. Et ce bonheur, il y a de fortes chances que vous le trouviez. Vous avez des personnes qui vous soutiennent également dans votre évolution. Faites leur confiance. Parce qu'ils croient en vous. Vous avez des amis, des proches, de la famille. Et puis, il y a réellement là une situation financière qui se stabilise. Grâce à un nouveau job, grâce à une seconde opportunité professionnelle, votre situation matérielle se stabilise. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est ce que vous attendiez depuis pas mal de temps, les poissons. Allez, pour ce mois de mars, qu'est-ce que j'ai ? Allez, les poissons et ce mois de mars. pour cette première semaine, de nouveau, la roue de fortune. Vous voyez, ça suit. On a la maison Dieu, carte très forte, très émotionnelle également. L'étoile, magnifique carte sur votre tirage de ce mois de mars. Et on a pour la dernière semaine, super, le pape. Très, très bien. Donc là, vous êtes dans cette continuité d'évolution, de progression. Donc, vous continuez à débloquer votre situation, quelle qu'elle soit. vous continuez à tourner cette roue en votre faveur, à saisir des opportunités ou à vous créer des moments opportuns pour avancer. J'ai vraiment la sensation que vous serez, comment dire, dans l'abondance et que vous allez réussir à voir les opportunités qui pourraient vous faire grandir. Que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan professionnel. Donc, ça va vous demander aussi de vous débarrasser d'un ancien schéma de vie. C'est vrai. Ça peut être douloureux, mais c'est bénéfique et libérateur à la fois. Donc là, vous pouvez rester confiant. Vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que me dit mon guide là pour ce mois de mars. Donc là, avec la roue de fortune, c'est une période de changement positif qui vous attend. C'est la chance qui vous sourit, qui est à vos côtés. Ce sont des opportunités, des occasions qui se profilent, qui arrivent pour vous. Et vous allez vous sentir chanceux durant cette première semaine. Donc là, il y a vraiment des déblocages. Il y a vraiment là un renouveau qui arrive. Ça peut aussi signifier combiner avec la maison de Dieu un déménagement. Et oui, vous déménagez parce que certains poissons souhaitent déménager, changer de lieu, de résidence. Et vous allez pouvoir déménager. vous allez pouvoir signer en fait cet accord de bail ici avec le pape. Donc il y a des signatures très importantes pour certains poissons durant ce mois de mars. Avec quel message ici ? Du tarot des sorcières avec la roue de fortune. Donc un mois plutôt positif avec pas mal de changements et pas mal de comment dire, de révélations, de prises de conscience. Et qu'est-ce que j'ai ici ? Waouh ! Une lame majeure, la lame tempérance. Donc oui, effectivement, il y a une période de changements positifs. Vous allez guérir d'anciennes blessures. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même, avec votre âme, avec votre voix intérieure. Vous serez beaucoup plus à l'écoute. Vous allez prendre soin de vous, soin des autres aussi. Vous pourriez aussi vous déplacer. Vous déplacer, vous rapprocher de la nature, de la campagne, vous faire du bien parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Ça parle, comme je vous le dis, de guérison également, de ce processus de guérison parce que vous prenez conscience qu'il faut pardonner. Ça signifie aussi qu'il faudra être patient parce que c'est vrai qu'avec la roue de fortune, ça peut parler de blocage mais comme je vous l'ai dit, c'est une période de changement positif qui vous attend donc soyez patient. N'allez pas plus vite que la musique, ça ne sert à rien. Ça parle aussi de faire des compromis également, des concessions. Ça peut parler aussi de communication très importante, d'entretien également et de futurs partenariats pour certains d'entre vous. Donc là, avec la maison de Dieu, ça parle de déménagement, je vous en ai parlé, d'une reconversion professionnelle, d'un changement professionnel pour certains d'entre vous. Je vous ai parlé de nouveaux schémas de vie donc vous prenez conscience qu'il faut changer vos habitudes pour une nouvelle vie. Ça signifie aussi qu'il y a comme une crise dans laquelle vous pourriez vous trouver. Cette crise est douloureuse pour certains d'entre vous, c'est vrai. Ça peut parler d'une rupture, d'une rupture avec un ancien modèle, d'une rupture avec un ancien schéma qui est difficile à accepter mais il semblerait que c'est pour du meilleur. C'est libérateur et bénéfique. Qu'est-ce que j'ai comme message ici ? Donc une deuxième semaine assez explosive en émotions. Ça peut parler aussi d'un événement inattendu qui vous tombe sur la tête durant cette seconde semaine avec son effet de surprise. Qu'est-ce que j'ai comme message ? On a, ben oui, on a le 4 d'épée. Donc ça signifie bien qu'il va falloir vous battre, qu'il va falloir montrer votre force, vous affirmer parce que ces changements sont très profonds. Donc ils vous demandent des efforts, ils vous demandent de lutter, de vous battre et de ne pas vous décourager. Avec l'étoile ici, ça signifie bien qu'il ne faudra pas vous décourager, qu'il faudra rester confiant. En plus, vous êtes protégé par vos guides, protégé par votre bonne étoile au-dessus de vous qui veille sur vous. Il semble que vos projets, vos rêves, vos aspirations puissent se réaliser. Vous êtes vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la bonne voie de réussir, de continuer, d'avancer vers vos objectifs. Donc là, je vous le dis, il y a la signature d'un contrat très important pour les poissons, la signature d'un bail en vue d'un déménagement, la signature d'un contrat professionnel pour certains d'entre vous ou la signature de papier qui vont vous permettre d'accéder à une reconversion professionnelle. Donc là, il y a de gros changements qui arrivent pour vous. Donc l'étoile, ce sont de très, très bonnes nouvelles. C'est la carte de l'espoir également, de l'amitié aussi. Mais là, voilà, vous avez pas mal d'énergies négatives, positives, pardon, ici, près de vous, qui vous envahissent et qui vous permettent de rester, eh bien, motivés, déterminés pour la suite. Donc une très, très belle carte. Qu'est-ce que j'ai là ? Bah oui, les nouvelles arrivent, les bonnes nouvelles arrivent. Ça va se bousculer. Il y aura pas mal d'opportunités pour vous. Donc soyez patient parce que ça va se débloquer d'un coup d'un seul. À partir du moment où vous prenez conscience qu'il faut vraiment vous débarrasser du superficiel, de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc là, avec le pape, je vous l'ai dit, signature de contrat, très important, de documents, des démarches administratives légales. Ça peut parler d'un expert qui vous donne des conseils. Ça peut parler de recevoir un enseignement particulier ou bien vous, vous pourriez justement transmettre votre savoir à d'autres personnes. Voilà. Et ça peut parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la signature d'un bail en vue d'un déménageur. Qu'est-ce que j'ai comme message ici ? Hop là ! Une carte s'est retournée, vous pouvez le voir ici. Et on a une carte magnifique, c'est le 9 de Pentacle. C'est la satisfaction. Cette signature vous ravit, vous donne du bon mot cœur, vous rassure dans vos projets. Stabilise aussi votre situation financière. Donc, c'est vrai que votre situation financière va s'améliorer durant ce trimestre. Grâce à l'obtention d'un contrat, grâce à un nouveau job, grâce à une promotion, moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez retrouver le sourire, que vous vous libérez petit à petit d'un ancien modèle qui vous a longtemps empêché d'avancer et de progresser dans votre vie. Que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. Donc là, il y a vraiment une avancée là, vous êtes sur la bonne voie de réussir. Mais il va falloir rester patient, faire des compromis, continuer à vous battre et continuer à vous projeter. Concentrez-vous sur vos objectifs et ne vous laissez pas envahir par vos peurs et par des éléments extérieurs qui peuvent justement retarder votre progression. Donc, on va passer au mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe au mois d'avril pour les poissons ? Hop là. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, première semaine, on a la justice On a la lame tempérance On a ici le mât Et on a le pendu Donc il semblerait que durant ce milieu de mois Vous allez bouger Vous allez vous recentrer Vous allez prendre soin de vous Vous allez vous déplacer Il semble qu'avec la justice, pour cette première semaine Vous retrouvez un équilibre dans votre vie Et vous retrouvez cette harmonie Qui a longtemps pu ne pas être dans votre quotidien Cette harmonie, elle a été longtemps absente Vous l'avez ressentie Et aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup mieux Vous vous sentez plutôt recentré Vous êtes fidèle à vos principes Et ça se ressent Vous avez besoin de plus d'équité De plus d'équilibre Ça peut signifier aussi que vous prenez une décision Assez tranchée Une décision radicale Qui va changer votre vie ou un aspect de votre vie Ça parle aussi de la signature d'un contrat professionnel De papier important Vous signez des contrats Durant ces trois mois à venir Ouais Vous signez des papiers Vous entamez un nouveau projet Ça peut parler aussi de démarches administratives et légales Que vous allez entamer Durant ce mois d'avril Mais c'est vrai que vous prenez une décision Très importante pour vous Vous débarrassez du superficiel Vous débarrassez de tout ce qui vous entrave Qui vous empêche d'avancer Bien sûr, vous pesez le pour et le contre Avant de le faire Vous allez être beaucoup plus pragmatique Vous allez faire preuve de plus de discernement Par rapport à votre situation personnelle Qu'est-ce que j'ai ici ? Allez, une carte s'est retournée On a le 8 d'épée Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut absolument que vous preniez une décision Pour justement ne plus vous retrouver dans cette situation Où vous êtes aveuglé par vos peurs Ou vous vous sentez bloqué Enchaîné Prisonnier Alors que vous n'êtes pas du tout C'est simplement vos peurs en fait Qui ont décidé Que vous n'avanciez pas Que vous restiez bloqué à votre place Alors surtout ici Comme le dit mon guide N'attendez pas qu'une personne vous aide Vous avez la clé Pour vous délivrer de cette situation Et c'est ce que vous allez comprendre En prenant cette décision Et cette décision va faire Que vous allez pouvoir avancer Que vous allez pouvoir vous recentrer À votre âme Vous savez ce que vous voulez Et vous allez faire le nécessaire Pour obtenir ce que vous voulez Ce que vous désirez Ça va vous demander aussi De suivre un nouveau chemin C'est vrai, un nouveau chemin Ça va vous demander De quitter un schéma de vie Pour un autre Je vous en ai déjà parlé C'est la continuité Ici avec la lame tempérante Ça parle d'harmonie Vous retrouvez un équilibre Une harmonie intérieure Vous communiquez énormément Il y aura beaucoup de communication Ça signifie aussi Qu'il va falloir mettre de l'eau Dans votre vin Qu'il va falloir faire preuve De plus de tact Dans vos discussions Que ce soit avec vos collègues Ou que ce soit avec des amis Ou avec vos proches Ça parle aussi de patience Il va falloir gérer vos émotions Les tempérer Tempérer la situation Dans laquelle vous vous trouvez Mais surtout Ne pas agir plus vite Que la musique Ça ne sert à rien Là ça signifie véritablement Qu'il faut Vous poser Faire un bilan Une introspection Et être aligné Avec vos désirs Avec vous-même Là ça peut parler D'un entretien important Que vous pourriez avoir Durant ce mois d'avril Certains d'entre vous Vont décider De quitter leur emploi Pour un autre emploi Ou certains d'entre vous Vont décider De changer de métier Et ça peut parler aussi De la signature D'un bail en vue D'un déménagement Je vous en ai parlé Pour ce mois De février Mais pour certains Ça peut se concrétiser Plutôt Durant ce mois De mars Qu'est-ce qu'on a ici ? Là on a la carte Du déménagement La tour Mais ici sur ce tarot Il y a quelque chose D'explosif Il y a vraiment Un changement Très profond Je vous en ai déjà parlé C'est un changement De vie C'est un schéma De vie Nouveau pour vous Vous passez D'un schéma De vie Totalement obsolète Qui ne vous correspond Plus A une nouvelle vie Donc ça va impliquer Une crise émotionnelle Ça va impliquer Des changements Assez profonds Assez douloureux En même temps Mais c'est bénéfique Libérateur Et salutaire Donc là Vous vous libérez De vos propres peurs Parce que vous vous rendez compte Que si vous êtes bloqué C'est pas à cause D'autres personnes C'est parce que Vous vous bloquez Vous même Parce que vos peurs Vous bloquent Vous bloquent Pardon Je vais y arriver Alors ici Avec le mât Pour la troisième semaine De ce mois d'avril Donc là Vous vous remettez En mouvement Vous avancez Vous déménagez Pour certains d'entre vous Vous optez Pour une reconversion Professionnelle Parce que vous en avez Assez de votre job Actuel Vous quittez Votre emploi Vous officialisez Cette rupture Professionnelle Vous allez Vers de nouveaux horizons Vous vous tournez Beaucoup plus Vers votre avenir Vous vous projetez Vous ne restez plus Fixé Sur vos peurs Et sur votre passé Là vous avancez Alors qu'est-ce que j'ai ici Allez une carte Comme je vous l'ai dit Est sortie du jeu Et on a le 7 d'épée Bah oui Ça signifie Véritablement Que vous vous rendez compte Qu'autour de vous Il y a des personnes Qui ne sont pas forcément sincères Des personnes qui pourraient Vous tirer vers le bas Vous vous rendez compte Que cet ancien schéma de vie Ne vous apportait Que de la souffrance Ne vous apportait Que Que du désarroi Parce que Vous n'étiez pas aligné Avec vous-même Avec vos désirs Ça peut aussi parler De faire attention Autour de vous Parce que comme je vous l'ai dit Il y a des personnes Qui sont malhonnêtes Qui ne sont pas sincères Qui peuvent Vous voler vos idées Au niveau professionnel Donc attention Soyez discret Si vous avez envie Si vous avez envie de vous reconvertir Ne le dites pas tout de suite Faites-le au dernier moment Vous voyez Pourquoi ? Parce que ça pourrait se retourner contre vous Donc voilà Donc faites attention aussi aux messes basses Aux mauvaises langues autour de vous Que ce soit dans le domaine professionnel Ou dans le domaine amical Mais voilà Concentrez-vous sur vous-même C'est important Pensez à vous Ça peut paraître égoïste Mais il va falloir penser à votre bien-être C'est très très important Ici avec le pendu Ça parle d'une pause bénéfique pour vous Donc c'est vrai que ça peut être Une pause Due à un contexte extérieur à vous Donc peut-être une période de chômage Suite à un licenciement Suite à une rupture professionnelle Que vous avez souhaité Mais cette pause Elle sera bénéfique pour vous Parce qu'elle va vous permettre Vraiment de savoir Ce que vous voulez vraiment dans votre vie Ça parle aussi De regarder aussi Les choses d'un autre angle Et ici le tarot vous invite à le faire Vous invite à regarder votre vie D'un angle totalement différent C'est vraiment une pause bénéfique pour vous Et puis lâchez prise Apprenez à lâcher prise Recentrez-vous Vous avez les moyens de le faire Et laissez les choses se terminer Avec le mât Laissez les choses se terminer Laissez les choses se dérouler Jusqu'à leur terme Pour entamer un nouveau départ Parce que vous n'avez pas le pouvoir De contrôler les choses Ce n'est pas possible Il y a aussi cette notion de sacrifice Également avec le pendu Qui peut Oui qui peut Se manifester pour certains d'entre vous Mais j'ai plutôt la sensation Qu'il y a une pause Qui est peut-être Due à cette rupture Que j'ai vue Ou qui est due à un contexte extérieur Mais voilà Vous allez savoir en profiter C'est une très très bonne chose Vous allez aussi analyser Les options qui s'offrent à vous De nouvelles options Qui s'offrent à vous Parce que j'ai comme autre carte ici Et on a parfait Le valet de pentacles Voilà Les pentacles Les deniers L'argent Les finances Ça va s'améliorer Ça parle aussi D'un nouveau projet Qui arrive pour vous Ce lâcher prise Va vous permettre De prendre conscience De votre potentiel De prendre conscience Qu'il y a de l'abondance Autour de vous Qu'il y a ce début d'abondance Qui se manifeste Donc là Il y a de nouveaux projets De nouvelles idées Qui arrivent Un nouveau chemin Qui vous correspond Beaucoup plus Qui se profile pour vous Les poissons Voilà Donc j'espère que Ce tirage trimestriel Vous aidera A y voir beaucoup plus clair Merci de votre fidélité N'hésitez pas à commenter la vidéo A mettre un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ça me permet de continuer Toutes ces vidéos Abonnez-vous également Si vous ne l'êtes pas Pour ne rater Aucune de mes vidéos Si vous souhaitez aller plus loin Me consultant privé Vous avez le lien De mon site Sous cette vidéo Vous pouvez consulter Toutes les consultations Toutes les voyances Et les tirages Que je propose Et puis si vous aussi Vous souhaitez apprendre Le tarot Apprendre à tirer les cartes Vous avez mes formations Avancées en ligne Que j'ai réalisées Qui se trouvent Sous cette vidéo Vous pouvez cliquer Sur les liens Pour en savoir plus On se retrouve Dans de prochaines vidéos Surtout Prenez bien soin de vous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada